Voilà, ça peut aller très très vite. Salut Breakers, très content de vous faire ce nouveau vlog, on est à Lulé au Portugal, Baptiste est arrivé hier soir. Moi je suis arrivé il y a deux jours, dimanche soir, donc en fait quand Elite s'est sorti du Portugal, j'étais 14 dans les qualifs sur un 25 000, même pas dans le tableau final, même pas de tête de série dans les qualifs, c'était mardi dernier donc il y a 13 jours, au fur et à mesure la liste était un peu plus faible, les joueurs sont un peu désinscrits, fort faibles, blessures ou je ne sais pas, et finalement je suis rentré dans le tableau final, j'ai appris ça je crois le samedi, le vendredi soir, et je suis parti du coup dimanche. Retard à Nice, j'ai loupé les correspondances à Lisbonne, on a eu 3 heures de retard, j'ai passé la journée avec Mathis Erard puisqu'on s'est croisé à l'aéroport de Nice, arrivé à Lisbonne avec 3 heures de retard finalement du coup ils nous ont proposé le vol à 23h arriver à minuit à Faro, du coup avec Mathis on avait marre, on avait attendu déjà 6 heures à l'aéroport de Nice, donc on a pris le beurre, 200€, 100€ chacun, normalement ils vont nous indemniser le vol, je crois que la totalité du voyage donc c'est bon, et puis je suis arrivé du coup chez Raphaël, Raphaël c'est un ami d'un breaker, de DJ Sam Carter, que vous connaissez peut-être, qui est un pote à moi, qui m'a donné le filon pour dormir chez Raphaël. Raphaël m'a filé une voiture aussi, il avait deux voitures donc incroyable, là c'est le bon plan fou. Je joue du coup aujourd'hui, tiens je sors hier, je joue Mathis Erard, donc voilà Mathis que vous connaissez puisque vous l'avez vu jouer contre moi à Ishtat, sur terrain de battu extérieur, il m'a battu, il est 380 je crois à l'ATP, donc comme je l'ai dit, on a passé la journée, on est ensemble dimanche durant le voyage, je joue en 3ème rotation à partir de 10h, pas avant 13h, maintenant échauffement, Chris que vous avez vu aussi à la Mourad, mon coach, est arrivé hier, retard à Nice, il a loupé la correspondance en Angleterre, du coup il a dû prendre un autre billet d'avion, 200€ en plus, ça me coûte une blinde ce tournoi, mais voilà il est bien arrivé, il va être là pour me soutenir, pour m'encourager, pour me donner conseil, bien sûr, avant le match, et puis ça va être cool, voilà, allez c'est parti ! Bon les breakers, je vais vous présenter un nouveau support totalement moderne et novateur, elle s'appelle Royalties, c'est la première plateforme vous permettant d'investir dans vos célébrités préférées ou les stars de demain et vous récupérez une partie de leurs revenus futurs. La mission de Royalties, c'est d'investir dans les humains plutôt que dans les entreprises. Tous les talents signent un contrat exclusif de 10 ans avec Royalties pour lancer leur ROI sur la plateforme. Chaque ROI donne droit à des yields qui sont calculés selon les performances et les revenus du talent. En achetant des ROI, vous soutenez pas seulement les talents, mais vous pariez sur leur futur perf. En gros, si votre talent fait des perfs, ses revenus augmentent, les yields du ROI augmentent et la valeur du ROI augmente aussi. Je vais vous dire les trois caractéristiques de Royalties. La première, c'est vous trader des ROY. Donc en gros, vous déposez de l'argent instantanément sur la plateforme avec votre carte de crédit et vous achetez des ROY de vos futurs talents. La deuxième, vous gagnez des yields. Chaque ROY de talent donne droit pour celui qui en a à des yields en cash pendant toute la durée du contrat exclusif de 10 ans. Et la troisième caractéristique, c'est le VIP pass. Ça vous donne accès aux prévents de chaque talent à des charnettes discount privées avec le talent et vous avez aussi la possibilité de voter pour les nouveaux talents. Donc les Breakers, avec le lien que je vous mets ci-dessous en description ou en premier commentaire, vous allez pouvoir avoir un talent gratuit si vous déposez 15 euros au minimum et si vous faites un trade. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Bon voilà, Coach Chris est arrivé hier avec du retard, avion annulé, billet d'avion acheté. Il est bien, il est bien, elle a la crève, il est au top. On va essayer qu'il ne me la refite pas, mais voilà, c'est à bien se passer. Bon allez, maintenant la chauffeur, c'est parti les gars, sérieux. C'est parti les gars, sérieux. Moi les Breakers, point de conseil. Boum boum boum, petite potion. Je parlais avec un Breakers qui est ici, qui vit à Ludlée depuis qu'il a la traite, Christian. Christian est là, si il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. On parlait un peu et on parlait des jeunes qui commencent tard au tennis, etc. Il me disait qu'il fallait un certain talent pour faire l'Italie, c'est pour être joueur pro, etc. Et moi je lui disais, c'est quoi la définition du talent ? Et donc je suis allé voir sur le petit à bout, c'était le talent, aptitude particulière à faire quelque chose. Et finalement, il ne faut pas confondre le talent et la facilité. Quand on regarde Roger Federer, forcément il est facile. Il est talentueux, il est facile. Mais le talent, quand on regarde un Soderling ou un David Ferrer, ils sont moins faciles que Roger, mais eux, leur talent c'est quoi ? Et bien c'est, j'imagine, beaucoup de travail, tous les jours. Ferrer c'était une mobilette, donc il faisait beaucoup de footing, je crois, tous les jours il faisait nord-footing les gars. Ça, c'est un talent en fait. Le talent, ce n'est pas que la facilité, la gestuelle, avoir une bonne main. Le talent, c'est aussi d'autres domaines. C'est peut-être d'être une machine de guerre, de s'entraîner tous les jours, dure, être courageux, la résilience, etc. Ça, c'est aussi un talent à avoir, aptitude particulière à faire quelque chose. Ce n'est pas seulement que la facilité. Ça, c'est le petit point d'enseil. Ça veut dire que ce n'est pas grave si vous n'êtes pas facile au tennis, etc. Mais voilà, c'est le travail, tous les jours, les process qui vont faire que, petit à petit, mois après mois, année après année, vous allez pouvoir réaliser vos objectifs. Même si vous n'êtes pas facile au niveau de la gestuelle, etc. Mais le talent, c'est ça. Les process, le courage, la détermination, etc. Les qualités à avoir pour être bon au tennis. Donc là, du coup, j'ai mangé un petit bol de riz. Je joue sur le match après Karian Jacké. Ça fait quatre ans mon premier essai, donc je joue entre une heure et deux heures, on ne sait pas trop. Donc là, j'attends, tranquille, à l'ombre, tout va bien, tout se passe bien. La vie est belle, il fait beau, il y a les palmiers, nickel, quoi. Bon, on marche dans trois minutes, là. Ça fait 6, 3, 5, 4 sur mon cours. J'ai fait quelques sprints, je vais en faire encore deux, trois, je pense. Bon, je joue Mathis, donc je le connais. Gros décage, coup droit. Donc, on va essayer d'aller plutôt sur son revers ou plein champ, coup droit, pour m'ouvrir le revers. Voilà, il sert très, très bien aussi, ton physique. Donc, ça va être la guerre, 50-50, je pense. Allez, à la bataille, c'est parti. Premier tour à l'Oulé contre Mathis. Allez, c'est parti, premier tour à l'Oulé contre Mathis. Allez, premier match en extérieur, pas évident. Conditions différentes par rapport à tous les temps que j'ai faits sur dur intérieur, en Angleterre, etc. Mathis, il était sur terre battue, il me semble, en Turquie. Et bien sûr, il préfère être à terre battue. Et il a dû revenir à jouer sur dur à cause des tremblements qu'il y a eu en Turquie. Allez, break d'entrée. Ça, ça fait plaisir. Pour une fois, que ce n'est pas moi qui me fait breaker. Ça, c'est cool. Faut continuer. Jeu important, là. Allez, donc Mathis, je l'ai joué à Ishtat sur terre battue. Donc, je sais à quoi m'attendre. Gros coup droit, surtout dans le décalage. Il fait très, très mal. Donc, à moi de faire attention. Le jeu est super important, là. C'est vraiment 10 fois mieux de faire 2-0 qu'un partout. C'est évident. Donc, bien se concentrer. Faire rebondir la balle plusieurs fois au service. Je monte pas mal au fil dans ce début de match. Ça veut dire que je me sens bien. Donc, ça, c'est cool. C'est ce que je travaille depuis maintenant quelques mois. Monter au filet. En tout cas, j'ai dû monter déjà 3-4 fois. C'est bien. Ouais, évident à faire parce que j'étais assez loin de la balle. Du cours, pardon. Il y a des gros rallies, là. Ouais, parfait ce point-là. Nickel. Ça, c'est les revers que je fais en traversant bien dans la diagonale. C'est évident parce que là, il y a le soleil. Du côté de Matisse, il y a le soleil. Et la voiture rouge, là-bas à droite, elle reflète énormément. On voit pas grand-chose au retour à avantage. Ouais, très bien au coup droit, là. Agressif. Je sens plutôt bien la balle, là, dans ce début de match. C'est vraiment bien. Ça fait plaisir. Ouais, bien servi. Je sais plus si j'ai dit dans le vlog, mais j'ai quand même passé mon périple avec le retard du vol de Nice avec Matisse. J'ai passé tout le voyage avec lui et on se joue au premier tour. Ouais, très bien ça. Bien touché. On reverse l'essai court. Je suis monté au filet ensuite. Ouais, parfait la volée, là. Très bien joué. Ouais, je m'en sors bien, là, parce qu'il a fait un énorme coup droit. Ouais. Ouais, monté en contre-temps, nickel. Je le vois slicer, je monte. Ça, j'aime bien le faire. Je le fais souvent aussi à buff. Ouais. Ouais, je galope, là. Ouais, bien joué. Parfait. Ouais. Ouais, bien servi. Premier coup après le service. Parfait. Allez, je suis dans le dur dans ce jeu-là, là. J'ai eu des balles de break à sauver. Ouais, bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Allez, encore une balle de break à sauver. Ouais, super. J'ai coupé la trajectoire de balle. Prise de balto dans une diagonale. Fort. Allez, plus d'un pour lui. 10 euros 30. Je suis mal embarqué, là. Allez. J'ai en difficulté sur mes jeux de service, là, depuis deux jeux. Ouais, parfait, ça. 15-40. Deux balles de break pour lui. Parfait. Encore une fois, je gagne le point à la volée. Ça, c'est vraiment bien. Ça me fait plaisir, en tout cas. Le kick remonte bien, ici. Encore une fois, la volée. Très belle volée de revers, là, dans l'espace libre. Très bon service, là. Allez, je m'en sors, 2-2. Je pense qu'il a eu 7-8 balles de break sur les deux jeux de service. Ça peut aussi un peu l'agacer et ça peut trotter dans sa tête. Donc là, à moins d'être sérieux sur ce jeu, à moins de m'accrocher. Ouais, très beau décalage coup droit, là. Parfait. Parfait. ouais bien joué je distribue bien je fais pas de fautes je suis solide voilà on revient dans le cours à chaque fois dès que je suis en défense c'est 3-4 mètres derrière ce qu'il faut parfois pour bien défendre juste après reprendre sa ligne ouais parfait parfait beau contre-pied rien à dire beau point là bel échange c'était physique et je retourne pas si mal non plus en revers quand il tape fort sur mon revers je l'armais pas mal allez 5-2 je serre faut finir ouais des breaks allez 5-3 j'ai fait tellement de matchs que je me suis fait breaker vers la fin du match je savais pour le match que du coup je suis complètement anesthésié j'ai l'impression ouais parfait très très bon décalage coup droit allez 30 à important là ouais bien touché casser le rythme avec cet amorti et ensuite bien touché le passing allez balle de match allez victoire super content bon victoire les breakers je fais un petit brief après avec Chris le coach là je suis avec un breakers christian qui est venu me voir du coup donc toujours à la retraite il vit à 100 mètres et ça aussi absolument voilà qu'avec quelqu'un qui vivait en France avant et qui est venu me voir exprès parce qu'il a dans la chaîne c'est ça absolument j'adore la chaîne j'adore tout ce que tu racontes que tu expliques et c'est excellent pour les jeunes voilà merci de suivre merci beaucoup et là on a Raphaël donc Raphaël c'est l'ami de DJ Sam Carter qui se regardera qui regardera la vidéo je pense Raphaël qui m'héberge avec Baptiste voilà depuis maintenant au moins deux jours très gentil Raphaël voilà c'est sa première sur YouTube une impression première fois que je viens d'avoir un match de tennis alors ? ça tape c'est fort ça a été ? très fort bien joué ça a plu ? c'est impressionnant c'est rapide c'est rapide ok mais c'est ce que disent souvent les gens là j'en profite pour dire ça c'est vrai qu'en général on dit Jules il n'est pas très puissant etc et c'est vrai qu'à chaque fois que des gens viennent me voir jouer ils sont surpris de la vitesse de la balle de la puissance même si je suis un des moins puissants mais ils sont surpris quand même que ça aille aussi vite et aussi fort donc bon voilà victoire super content je rejoue du coup que jeudi demain j'ai un jour off et demain ouh là là alors Raphaël qui est ouh Raphaël qui est 7 handicap au golf Christian qui est 10 moi je suis à peu près 78 Baptiste est 92 je pense qu'on peut se faire un petit green fee demain comment on s'appelle ? Pinkleaf Pinkleaf et là on va on va filmer parce que c'est magnifique apparemment un des plus beaux du monde d'Europe alors Villa Moura ils sont très très beaux sur les 18 mais là il y a un canyon à passer sur le trou 6 on vous montrera ça on vous montrera ça allez à tout de suite pour le débrief bon allez petit débrief ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça avec un coach dernière fois c'était avec Gigi si il y a rien de la vidéo bon bah petit débrief Chris t'as vu le match c'est notre premier match ensemble officiel par une victoire par une victoire c'est bon ça on peut se faire un petit check on peut se faire un petit check de tombe pas malade parce que j'en chie tout d'abord félicitations merci parce que c'était pas facile et ça a été une bonne bagarre après je tiens à te féliciter par rapport à ce qu'on a travaillé je t'ai vu quand même monter pas mal au filet c'est clair sur une surface qui est très lente avec un mec qui joue très bien et tu l'as bien neutralisé c'est de bon augure pour la suite après il y a eu les deux petits jours au début du second ouais je suis dans le dur tu dois sauver 7 balles de break et tu te bagarres bien tu t'en sors et derrière ça fait la bascule tu fais le break derrière parce que lui il est génère par rapport à ça premier set il est bien contrôlé aussi donc c'était très bien juste s'il y avait un petit truc à améliorer pour les prochains matchs c'est au niveau de ta qualité de service tu vois première balle première balle ouais il est très bien ton slice à égalité de l'autre côté ton kick il est très très bien mais de temps en temps tu vois tu dois surprendre surtout quand tu mènes au score il faut te lâcher là pour faire un tout petit peu plus tu vois j'ai d'accord mais garde ce truc là parce qu'il est bien tu vois c'est solide surtout sur cette surface ici dehors extérieur qui est lente avec des rebonds un peu un peu haut mais de temps en temps on va 43 oser c'est gagner donc il faut que tu oses un peu plus surtout sur le service ouais je suis d'accord après moi comme je t'avais dit à l'entraînement la semaine dernière j'ai trouvé que t'avais bien progressé en qualité de balle de coudron et là c'est sévure ce que j'allais dire moi mon ressenti c'est déjà c'est le premier match en extérieur donc pas facile il y a soleil d'un côté c'était très dur de jouer il y avait le soleil il y avait une voiture le soleil brille sur la voiture on ne voyait rien un petit peu de vent mais ça allait quand même il y a beaucoup de monde qui marchait à droite à gauche du bruit donc c'est vraiment différent d'intérieur ça n'a rien à voir et hier j'ai fait deux matchs d'entraînement en 4-5 jeux je ne chantais pas grand chose franchement je ne l'ai pas dit mais je ne chantais pas grand chose et là je le dis rarement mais je me suis vraiment bien senti sur le cours j'ai bien senti la balle et notamment au coup droit où j'étais vraiment bien je ne reculais pas trop j'y allais je criais à la frappe ça c'est bien en revers j'étais vraiment solide mon décroisé il était bien et effectivement je montais au filet sur son revers alors des fois quand je la loupe elle est en bâtisse imagine qu'il va mettre des petits plans là tu ne peux pas en mettre ça ne me dérange pas des petits plans là je loupe des volets des fois c'est je me dis comment je fais pour louper cette volet mais j'en ai quand même réussi je pense que je suis monté 10 fois j'en ai réussi peut-être 6-7 fois donc c'est positif au niveau du pourcentage ça c'est cool et voilà je suis content de moi c'est 2-3 contre Matisse qui m'avait battu sur terre externe c'est un très bon joueur voilà très content de moi 350 ATP premier tour match à l'extérieur pas évident avec des conditions un peu pas évident le mec sert bien il fait gicler en coup droit donc je trouve que ça a été une belle bagarre et mentalement tu étais présent parce que ça peut basculer ça peut basculer en fait deuxième 7 effectivement et deux premiers jeux je sauve 7 balles de break il suffit qu'il en marque une il serre il confirme 4-1 ça peut aller très très vite et purée je garde mon jeu de service c'est d'ailleurs c'est moi qui arrive à le break et en fait ça part comme ça je gagne 6-2-5-2 je serre je me fais des break et il serre 5-3-6-3 mais une balle une balle où il t'apprend plus fort où je fais la faute et ça peut faire tu pis de 4-1 quoi et c'est ça qui est fou au tennis c'est que ça peut basculer sur un point en deux secondes quoi donc voilà donc très content de moi écoutez débriefer j'espère que vous avez kiffé là jour off demain et voilà on filme tout ça à tout de suite fin de journée les breakers je suis dans le livre je vais reposer un petit peu donc du coup demain je joue soit Goncalo Oliveira ou un qualifié Oliveira il a été 194 mondial aujourd'hui il est 454 donc voilà ça joue demain je crois en troisième rotation moi je joue contre le vainqueur jeudi moi demain à 8h30 jusqu'à 9h30 entraînement comme ça après ça me laisse la journée tranquille peut-être qu'on ira se faire un petit golf avec Baptiste et avec Raph qui nous héberge apparemment ici il y a les plus beaux golfs d'Europe donc voilà peut-être aller faire ça vous voyez les breakers content d'avoir gagné ce match et content que vous ayez pu voir ça j'espère que vous avez kiffé la vidéo je vous retrouve jeudi sur le prochain match deuxième tour ici à loulé salut tout le monde fin de journée écoutez je me repose je ne sais pas quoi dire il faut juste te dire et vous avez la possibilité je t'ai fait oh non oh non oh non oh non tu t'es putain putain je t'ai fait je t'ai fait je t'ai fait